bonjour à tous si vous aimez vous enfermer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde surtout faire le congo ça je vous invite à faire comme moi et abonnez vous sur coolimedia tv notre chaîne et liker partager les vidéos et surtout rester connecté la porte on en 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 Nous sommes venus manifester contre l'augmentation unilatérale des frais d'études, en violation de la procédure, en violation de la note circulaire du ministre de l'EPST, qui voudrait que toute augmentation soit enterrinée par l'Assemblée Générale, c'est-à-dire négocier avec le comité des parents, enterriné en Assemblée Générale, ce que notre partenaire n'a pas respecté. Nous reprochons cette façon de faire, que nous appelons la dictature. Voyez-vous, nous sommes partis de 720 dollars à 920 dollars, avec les frais administratifs, nous sommes à 1000 dollars. Et à 1000 dollars, nous avons demandé aux partenaires de nous justifier, en fait, la valeur ajoutée à l'école. Il n'a pas su justifier cette valeur ajoutée. Le personnel mal payé, les enfants se mettent aujourd'hui à 3 et même à 4 sur le banc au 21e siècle. Et en maternelle, il n'y a pas de télé, il n'y a pas un programme vraiment bien conçu pour les enfants. Alors, s'il voulait acheter une parcelle, c'est à lui de mettre la main à la croche dans ses économies pour acheter, parce que les parents ne sont pas ses associés. Et voilà autant de points qui ont fait que nous ne puissions pas arriver à un consensus. Et lui, il a fait le signe, lui, tamant, il a multiplié les billets de vacances pour imposer cette augmentation aux parents. Bon, en fait, aux partenaires, nous resterons partenaires tant que nous aurons des enfants ici. Nous lui demandons de revenir à la raison et de respecter les lois et règlements du pays en matière de gestion des écoles, tant privées que publiques. Et si nous l'invitons de revenir à la raison, également, nous invitons aussi l'État congolais de ne pas délaisser le secteur privé. Voilà maintenant ce que les privés font. Et à plus forte raison, c'est un étranger qui fait ça. Ah oui. C'est un étranger. Et voyez, demain après demain, c'est ce qui peut arriver aux parents. Aujourd'hui, quel est ce secteur qui a vu les salaires des parents augmenter ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et nous avons écrit aux ministres, nous avons écrit aux gouverneurs. Aucune de ces autorités n'a même pris le risque d'accuser la réception pour dire je prends acte de votre mémo. Personne. Donc, nous les interpellons aussi. Ils ne sont pas là seulement pour mettre des cavat et des réceptions. Les parents, nous sommes venus manifester contre ce qui se passe ici dans notre école prévérante. Pour plusieurs raisons, entre autres, l'augmentation, la majoration de frais scolaires, sans une consultation au préalable avec le comité. Le comité est censé comprendre les raisons pour lesquelles l'école doit majorer les prix. Les prix, par exemple, de frais scolaires. Alors, ça c'est la décision unilatérale du révérend Kim, afin qu'aujourd'hui les parents puissent être contre cet acte. Deuxièmement, c'est en rapport avec le non-dollar. Le non-dollar, ce sont des faits administratifs que nous les parents nous faisons. C'est pour confirmer la présence de l'enfant à l'école. Ce qui nous donne accès à un journal de classe et à les puissons et d'autres avantages. Mais à notre grande surprise, nous avions payé les 90 dollars, mais nos enfants n'ont toujours pas les journées de classe, non plus les puissons. Donc, on conditionne l'acquisition de ces deux éléments par l'épurement de frais scolaires le premier trimestre. Alors, c'est comme ça que nous ne sommes pas d'accord, nous sommes en train de manifester. Nous sommes en train de manifester, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de respect entre l'école et le comité des parents. Les choses se font d'une manière désordonnée. Alors, c'est comme ça que nous voulons que les choses reviennent à la normale. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, en tant que parents d'élèves, nous, en tant que comité des parents, nous sommes venus pour manifester contre toutes ces affaires. Merci. Merci. C'est parti. 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 C'est parti.